André est paumé dans l'espace et dans sa vie. C'est la phrase qui accompagnait cette illustration lorsque j'ai publié récemment sur Instagram et sur Facebook et c'est plus ou moins la seule phrase que j'avais pour raconter cette histoire. On va revenir un peu en arrière pour que je vous explique le commencement de cette illustration. Je commençais à faire une séance de dessin d'observation, en gros j'essayais de dessiner quelque chose que je voyais dans ma chambre, j'y arrivais pas donc je suis passé à autre chose en faisant du gribouillage d'imagination comme j'ai l'habitude de le faire quand j'arrive pas à faire un truc. Ça a donné un personnage qui est une sorte de mélange entre deux de mes clichés principaux à savoir un cosmonaute triste. Quand je parle de clichés dans mes dessins je parle de formes ou même de thèmes qui reviennent de façon récurrente dans mes illustrations, dans mes images ou dans mes idées d'une manière générale. J'avais donc ce petit personnage là qui n'avait pas encore de nom ni d'histoire et j'ai commencé à dessiner à côté un vaisseau parce que je voulais qu'il flotte dans l'espace et donc qu'il arrive là-bas avec un vaisseau. J'ai testé quelques formes pour le vaisseau en me disant pourquoi pas un vaisseau en forme de bouteille c'est un petit peu ce qui est venu naturellement et puis je me suis dit que ça correspondait pas trop à son air triste ou en tout cas j'avais pas vraiment envie d'un côté absurde dans cette illustration là dans cette idée de personnage. J'ai continué de dessiner jusqu'à arriver à cette image. Un personnage qui flotte dans l'espace à côté d'un vaisseau qu'il a certainement construit lui-même. A ce moment là l'illustration de base est terminée mais j'ai envie de la pousser plus loin et comme d'habitude j'ai pas imaginé l'histoire avant de faire l'image ce qui n'est pas forcément le meilleur des plans. Donc je me suis mis à cogiter un petit peu sur ce que pourrait être l'histoire de ce personnage là. J'ai commencé à faire d'autres images en l'imaginant petit enfant en train de se demander comment ce serait dans l'espace en train de se dire qu'il a envie d'y aller. C'est son rêve depuis toujours et je remarque que c'est un petit peu comme avec Serge la précédente illustration que je vous avais présenté. C'est un personnage qui a un rêve sauf qu'ici il le réalise et il arrive à aller dans l'espace. Mais à ce moment là il est triste. Je sais pas encore quelle forme ça prendra. Est-ce que c'est une animation ? Est-ce que c'est un court-métrage ? Est-ce que c'est une histoire dessinée seulement ? Je sais pas. Mais en tout cas il avait un rêve. Il a construit sa fusée. Il est arrivé dans l'espace mais je sais pas. Est-ce qu'il a décidé d'en finir et qu'il flotte comme ça ? Est-ce qu'il recherche quelque chose ? D'ailleurs l'idée de chercher quelque chose et de construire une fusée pour y aller. Ça m'a fait penser directement à Wallace et Gromit. Je me rappelle plus du nom de l'épisode mais en soi c'était un épisode où ils vont sur la lune et ils recherchent du fromage. C'était ça. Est-ce que ça veut dire que André serait une sorte de Wallace ? Donc un inventeur mais en mode dépressif ? Donc il y a plein de choses encore à imaginer. J'ai envie de dessiner le moment où il construit son vaisseau. J'ai envie de savoir comment il l'a construit. J'ai envie de savoir comment il est parti. J'ai envie de savoir pourquoi il est si triste et affecté par ça alors qu'il a réalisé ce qu'il voulait. Ou alors il cherchait quelque chose dans l'espace et il ne l'a pas trouvé. Ou alors il pensait qu'il trouverait quelque chose et en le trouvant il se rendu compte que ce n'était pas la réponse. Pour l'instant ça reste assez flou mais j'avais envie de vous partager ce processus là de se dire ok on a une image de départ. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Quelle est l'histoire ? Où est-ce que je vais ? Comment est-ce que je peux développer ce personnage ? Son caractère ? Son histoire ? Son ambition ? Son rêve ? Et surtout qu'est-ce qu'il fait tout seul dans l'espace à être si triste alors que c'est ce qu'il voulait depuis le début. Donc je cogite sur tout ça. Je continue à faire des images. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de l'histoire de André. Est-ce qu'il vous évoque ? Si vous faites quelque chose ou pas ? Dans tous les cas je continue parce que c'est un truc qui me plaît et je vous montrerai comment ça évolue. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz